et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour jouer un deck méga chevalier cycle à 2.0 d'élixir on avait fait ça et golem il ya quelques semaines vous avez plutôt kiffer la vidéo parce qu'elle a fait 38000 vues et franchement même à tourner c'est des vidéos assez fun et je vous avais promis que si on atteignait 3000 pouces bleus je faisais avec méga chevalier bon on n'a pas atteint les 3000 pouces bleus mais on était quasiment à 2700 si je dis pas de bêtises donc gros merci à vous si vous voulez une autre vidéo comme ça avec une autre carte n'hésitez pas à me dire en commentaire et si on atteint 2500 pouces bleus et bah je le ferai et je prendrai le commentaire le plus liké tout simplement du coup on passe directement sur la scène de jeu alors juste avant je vous annonce qu'aujourd'hui vous allez voir normalement vous allez voir les informations sur la nouvelle saison donc tout ce qui est cosmétique j'ai décidé de pas faire la vidéo aujourd'hui parce qu'en fait demain il ya d'autres informations à vous donner des informations très cool et du coup j'ai décidé tout simplement de tout faire en une seule vidéo au lieu de faire une vidéo qui dure huit minutes pour les nouveautés de la saison et une autre vidéo qui dure huit minutes pour les informations voilà comme ça je mets tout ensemble et c'est mieux parce que en vrai de vrai même les vidéos nouvelle saison dernièrement c'est des vidéos qui marche pas très très bien donc je préfère assembler ça avec autre chose comme ça c'est mieux voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez comme ça si vous voulez quand même la prochaine fois que je split les deux vidéos mais de mon point de vue je pense que c'est mieux de tout faire en une vidéo comme ça au moins vous avez toutes les informations réunies enfin bref du coup les potes voici le deck méga chevalier alors quand on avait joué le deck golem cycle j'avais mis le petit prince à l'intérieur pour venir un petit peu support le golem là j'ai décidé de rien mettre voilà on va juste jouer le méga chevalier avec que des carticles avec squelette evo et chauve souris evo parce qu'en vrai c'est deux cartes recycle qui fonctionnent bien tous les esprits et la petite bûche du coup on va partir dans la première game à tout de suite allez du coup les potes on est parti dans cette première game avec le deck méga chevalier cycle alors ce qui vient dans cette dans cette dans cet épisode c'est que la dernière fois qu'on avait fait ça il y avait que la même troupe de tour à chaque fois là on va avoir des troupes de tour différentes donc c'est vrai que même si on tombe contre canonier ça va peut-être nous avantager parce que canonier du coup bah vu qu'on a beaucoup de cartes cycle notamment chauve souris et squelette ça peut faire la différence et même là en vrai avec la duchesse au dag en face on peut peut-être réussir à faire la différence aussi oh parce que là malheureusement c'est pas un canonier donc ça va quand même défendre les chauves souris facilement après l'adversaire qui nous joue la nouvelle carte le petit buisson suspicieux qui je regarderai parce que hier j'avoue que j'ai pas stream j'ai pas joué au jeu donc je sais pas trop s'il a s'il a été un peu plus utilisé ou pas mais nice on va défendre comme ça ça m'a l'air pas trop mal oh lui il a l'air de jouer le buisson suspicieux cycle why not peut-être pas cycle il a quand même mousqueté avec le kill en vrai il a quand même des cartes pour nous faire mal ok petite tornade en plus très bien le petit esprit pour aller soigner tout ça ok belle défense en vrai très très belle défense il va mettre au pont c'était sûr je lis en limite comme dans un livre ouvert hop ça c'est vu que ses squelettes cycle font de map on est pas naïf ok il a pas l'air d'avoir la ah mais je pense pas que la foieuse elle soit disponible en super défi l'évolution vu qu'elle est sortie au milieu de la saison oh belle tornade il a tenté quelque chose why not dommage pour lui parce qu'en vrai l'idée était pas mauvaise malheureusement le méga chevalier a pu retaper et nous du coup on va avoir les chauffe-series évolutives derrière qui vont pouvoir nous servir après il a peut-être la valkyrie vaut là maintenant avec un peu de chance ça soigne ça soigne c'est pas mal du tout allez saute nice le méga chevalier ok avec les squelettes et vos derrière est-ce que le méga chevalier va réussir un noir hard carry ouais dommage les les petits donc on va essayer de faire ça à ce fois-ci on se fera pas voir avec la tornade je pense on va rajouter esprit de feu au cas où normalement ça devrait être bombe parfait nickel on est bien on est très très bien même hop on va faire ça tirer une petite bûche quand même je vais remettre un méga chevalier fond de map et saute sur eux non il veut pas sauter malheureusement voilà c'était sûr qu'il allait faire ça on va tourner pour bûche nice la bonne bûche là dessus ok on va garder le méga chevalier cette fois-ci il veut plus jouer son buisson par contre je sais pas pourquoi nice le méga chevalier qu'on va poser là il va peut-être tornade mais normalement ça devrait pas servir à grand chose ok on est pas mal on arrive pour l'instant à défendre correctement ok si tu veux nice j'ai encore eu le temps de sauver quelques petites chauves-souris la tornade encore une fois complètement ratée on a un deuxième méga chevalier qui arrive sur le terrain maintenant en vrai heureusement pour lui quand même qu'il a une valkyrie qui fait un bon taf sur la défense parce que sincèrement les méga chevaliers pour l'instant lui posent problème la valkyrie qui arrive à défendre oh le double méga chevalier pont oh le double méga chevalier pont eh oui le x3 qui n'est pas en x3 encore mais un truc ok ok comment il va def frérot je te sens un peu dans la sauce t'as deux méga chevalier dommage je pourrais pas en mettre un troisième j'aurais pas le temps sauf s'il arrive à temporiser il arrive à temporiser ok laisse moi mettre le troisième méga chevalier sur le terrain vous voyez 3 méga chevalier sur le terrain on prend pas la tour quand même il arrive à défendre quoi qu'il arrive là vous comprenez un peu quand même que méga chevalier c'est pas non plus si simple à prendre en main et c'est quand même facilement comparable parce que là sincèrement 3 méga chevalier bon il est pas censé pouvoir défendre le ref mais il a quand même réussi parfait 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 après l'avantage par rapport à un pk parce que c'est vrai que ça est souvent comparé le pk c'est très fort défensivement mais en counterpush ça sert pas à grand chose le pk sera encore plus détruit en counterpush même 3 pk sur le terrain après la valkyrie mourrait plus rapidement donc je sais pas c'est vrai que le méga chevalier l'avantage c'est qu'il saute un peu partout là l'adversaire a bien défendu mais on va quand même chercher cette première game avec 3 méga chevalier l'avantage qu'on avait là c'est c'est comment s'appelle c'est qu'on avait le méga chevalier pour défendre à chaque fois la foreuse donc on faisait toujours de la value et après on pouvait accompagner tout ça donc on verra si c'est encore le cas dans les prochaines games en tant que contre clé cx encore de la foreuse bon bah écoutez peut-être qu'en vrai le deck méga chevalier cycle dans la méta c'est peut-être le bail c'est vrai qu'il y a beaucoup de foreuses après on super défi qu'elle soit autant jouée alors qu'il n'y a pas l'évolution ça me choque un peu parce que bah du coup c'est nul on super défi sans évolution enfin c'est nul ça reste une foreuse mais c'est pas aussi fort que ce que les gens pensent oh source à glace très bien carte qui n'a pas été up encore si jamais mais intéressant de l'avoir d'ailleurs je me suis trompé dans la vidéo où je parlais de l'équilibrage en fait j'ai dit j'ai dit que le source à glace c'était son rayon de spawn en fait qui était augmenté pas du tout en fait c'est vraiment ses dégâts quand du coup le source à glace va envoie ses dégâts ses dégâts de zone sont augmentés voilà c'est plutôt ça qui a été touché donc la carte sera beaucoup plus intéressante que ce que je pensais et c'est cool en vrai pour le source à glace je pense vraiment que le splash art saison prochaine avec la cache gobinevo aussi cache gobinevo qui va pas être intéressante étant donné que dans le splash art il manquait une évolution parce que bah soit tu jouais bombardier évo mais t'avais pu tuer la barbare donc c'est un petit peu bizarre donc ouais avec la cache gobinevo saison prochaine le splash art va peut-être revenir à son prime avec le nouveau source à glace on verra bien en tous les cas tout ça on pourra pas le pre-shot pour l'instant faudra attendre mardi prochain quand la quand l'équilibrage arrivera parce que la nouvelle saison arrive lundi mais vous savez l'équilibrage est toujours décalé d'un jour ça j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs mais mais c'est comme ça et il y aura d'autres informations très importantes très intéressantes aussi à vous partager à vous communiquer demain je peux pas trop en dire pour l'instant mais je pense que vous serez pas déçus ah si ah il y a l'évolution ah il bad j'ai dit de la merde alors ça j'ai dit de la merde alors je pensais vraiment pas qu'il y avait ah pour le coup je pensais pas qu'il y avait de l'évolution depuis quand ils ont mis les évolutions en super défi qui sont sortis au courant de la saison oh ça va être chouette de passer là du coup avec sorcer glace pour tuer les chauves-souris avec la tesla évolutive vous qu'on a connu le plus simple comme match-up là allez Swan ah il a pas soigné ah il a pas soigné ah il a pas soigné le problème c'est qu'il a pas du chaise ou canonier du coup on peut pas trop profiter de la puissance des squelettes et vous des chauves-souris évolutives là pour nous aider ça va être dur ça va être très très dur beaucoup de dégâts de zone une foreuse évolutive qui peut nous enquiquiner ça va être compliqué on va voir si on arrive à s'en sortir peut-être un double méga chevalier c'est peut-être la solution on va déjà mettre une bûche ici ça m'a l'air pas trop trop mal on va repartir avec un méga chevalier fond du terrain ok très très belle défense ouais c'est dur c'est vraiment très compliqué pour le coup double tesla sur le terrain on s'amuse en tout cas dans cette game pour l'instant pas du tout c'est faux son deck est beaucoup trop défensif là pour l'instant ok la tesla est voulue de chiffre chef elle a esquivé le nerf cette carte ah ouais mais elle a esquivé le nerf va falloir m'expliquer la tesla et vous pourrez l'a esquivé le nerf s'il vous plaît je l'ai pas dit dans l'équilibrage aussi mais il va falloir m'expliquer pourquoi elle a esquivé le nerf en premier degré incompréhensible ah là mais sans tesla et vous il prend tellement tarif sur le push on avait tellement bien bien timé notre push c'est vraiment dommage que la tesla et vous fassent le café allez allez encore une fois allez allez ok les chauves-souris voulutiles c'est vrai en fait c'est vraiment notre win condition en fait c'est vraiment notre win condition c'est bon j'ai compris l'équipe j'ai compris quel était notre win condition c'est absolument pas le méga chevalier quoi c'est les évolutions qui font la différence comme d'habitude la tesla et vous qui avaient hard carry la défense une chauve-souris évolutive qui sont en train d'hard carry le push ok par contre attention parce que là il a du monde quand même oh dommage j'ai pris beaucoup de dégueulages ouais encore une fois l'évolution les potes voilà c'est le hard carry de cette game les évolutions malheureusement on va s'incliner on va s'incliner on aura tout donné j'ai pas bien défendu je pense la florose évolutive là malheureusement en fait le souci c'est que je peux pas défendre avec les squelettes pas étant donné que dès qu'elle change de direction elle fait des dégâts donc si je mets des squelettes ils se font one shot donc il aurait fallu que je mette un esprit glace ou que je rajoute une bûche bien timée j'ai vu que j'ai pas bien défendu la dernière florose evo my bad my bad my bad on aurait pu aller chercher la victoire en vrai de vrai on aurait pu aller chercher la victoire après bon on va pas se mentir que sa tesla évolutive a quand même fait la plupart du travail et sa florose aussi nos chauves-souris nous ont aidé mais seulement sur un push alors que lui toute la game sa tesla lui a permis de défendre et la florose a permis de gratter deux fois en fait deux fois il a envoyé florose évolutive deux fois j'ai pris très très cher dessus alors les évolutions les potes encore une fois là c'est dans ce genre de game qu'on se rend compte que c'est vraiment que ces cartes là limite qui font la différence maintenant ce qui est relativement triste mais là sans tesla évolutive sa game est perdue sans les chauves-souris évolutives je mets jamais autant de dégâts et sans florose il ne gratte pas autant non plus la game aurait pu vraiment être intéressante sans évolution mais bon malheureusement c'est comme ça on doit faire avec parce qu'il est assez triste en vrai c'était mieux avant quoi je suis obligé quand même de rajouter ça je pense le problème c'est qu'il va y avoir un pk derrière sûrement un zap pour les chauves-souris d'ailleurs on va essayer de les cycle après ok non le sorcier va mettre pk devant il a le temps là il a complètement raté son zap mais après il a bien joué sa volée c'est par contre rien à dire bien joué bon pour l'instant 1-1 avec le deck avec une deuxième game en vrai qui est un peu qu'on aurait pu gagner ok je vais juste mettre un esprit de feu ici il va falloir que je fasse attention ces garouilles ici elles vont faire beaucoup trop de value si je me fais avoir sur les les sorts ou autres on va pk là non ah non il sorcier c'est bien joué en vrai c'était bien joué son sorcier en vrai avec le bouclier nice bel def ah c'est dommage en vrai les chauves souriez-vous là qui auraient pu vraiment nous aider mais il a bien joué son timing sorcier en vrai il joue pas mal l'adversaire là sur sa première défense c'était clean sa deuxième aussi ok on va mettre ça hop on va rajouter une petite bûche ok il a déjà perdu ça il a déjà perdu son billet combat parfait je pense qu'on est même pas obligé de défendre avec le méga chevalier là dessus en mode ouais la dernière garouille qui meurt pas c'est sûr ok nice en vrai la def très propre son pk s'est fait détruire même si il faut que je défendre le sorcier il faut que je défendre le sorcier et vous je voulais mettre méga chevalier la tune je vais pas faire trop autrement il va juste zap zappez vous en plus d'accord ah dommage il part pas devant le méga chevalier ok 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 nice par de l'autre côté bon il va sûrement mettre voleuse à droite en fantôme ouais attends le pk parce que ah mais par contre frérot vas-y le méga chevalier il met des dégâts je t'en supplie frère qu'est-ce qui oh mais oh le mk comment c'est trop nul il a pas mis de dégâts sur une voleuse à quand le mk évolutif en vrai de vrai parce que là pour l'instant vraiment en vrai de vrai il nous sert pas à grand chose il va sûrement kite avec le bd de combat ah non ok ok ah c'est compliqué d'aller mettre des dégâts en fait le problème c'est qu'il a toujours le pk pour défendre ou alors fantôme royale et voleuse et du coup le méga chevalier il fait absolument rien dans la game il fait absolument rien le méga chevalier my bad il ne sert à rien c'est trop nul je pense que vous avez la confirmation avec cette game c'est catastrophique parce que même quand il a pas le pk même quand on arrive à outcycle son pk bah malheureusement il a toujours de quoi le défendre oh là il a bien joué le kite à la fin mais avant son kite avant son kite il défend juste avec voleuse fantôme royale le méga chevalier quand je vous dis vraiment que le méga chevalier c'est vraiment pas ouf ah bah niveau en fait vous savez pas enfin c'est pas une critique mais en fait vous savez pas jouer du coup vous donnez trop de value au méga chevalier et ça m'est déjà arrivé aussi en vidéo d'ailleurs de donner trop de value au x1 en x1 au méga chevalier genre tu pèges comme un idiot le mec te met un méga chevalier t'as plus rien pour défendre et du coup la carte semble forte mais là vous vous rendez compte qu'en vrai de vrai c'est pas du tout le cas après contrairement au deck golem avec le golem on avait le petit prince dans le deck donc avec le petit prince on pouvait aussi apporter un petit peu plus de de counter push avec la carte là j'ai décidé de pas la mettre donc c'est vrai que ça pourrait aider mais dans l'idée on sent quand même que le méga chevalier c'est pas ouf c'est pas la meilleure carte du jeu ça c'est une certitude ok parfait 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 deck cycle de sa part très bien bien joué lui la connexion bon à part la dernière game là où vraiment le méga chevalier était trop nul sinon en vrai ça va la première game aussi il avait fait beaucoup de différence mais parce que on pouvait toujours faire de la value dessus et l'adversaire n'avait pas grand chose pour le défendre à part Valkyrie deuxième game on était pas loin non plus mais parce que c'était un deck for us donc pareil on faisait beaucoup de value en défense par contre là dès que c'était un pk en face y'avait plus rien même comme je l'ai dit même si on arrivait à cycle ça changeait pas grand chose ok parfait il repart sa part de l'autre côté j'imagine on va être un méga chevalier cette fois-ci du coup on va faire un peu de value on va essayer de cycler quand même les chauves-souris vu qu'on a les chauves-souris et vos après il a les flash quoi qu'il arrive dans tous les cas ça va ça va pouvoir défendre et en plus de ça il a un pêcheur parfait il a raté son activation de la tour du roi quand même c'est que le pêcheur va tomber je crois non il tombe pas parfait ok 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 ça me permet de pas activer la tour du roi ok le sapeur qui arrive quand même à se trouver une place pour aller connecter à la tour malheureusement oh l'erreur oh l'erreur de fou oh si j'arrive à oh l'esprit glace et vos qui va lui sauver là non l'esprit glace et vos tue pas là non il tue pas il tue pas il tue pas encore une fois les potes les chauves-souris non franchement chauves-souris évolutif plus forte que méga chevalier voilà je préfère le dire voilà gros pour l'instant en vrai chauves-souris et vos prime c'est pas méga chevalier vos prime enfin méga chevalier tout court prime d'ailleurs parce qu'il a pas d'évolution on espère qu'il en aura jamais quand même parce que ok en vrai c'est pas mal c'est pas mal la défense là dessus bon là pour l'instant méga chevalier en vrai je sais pas si c'est juste le fait qu'il a été fort sur la défense ou juste l'adversaire qui a failli un peu sa def parce qu'en vrai il nous a mis aussi enfin il nous a quand même mis des vieilles flèches sur un esprit glace qui a pas servi à grand chose ça a pu nous aider nice la def ok les flèches qui servent à rien ouais là il panique le frérot nickel 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 bon est-ce que quand même le deck méga chevalier va réussir à nous faire une contre un vrai deck parce que là en vrai c'est un peu des decks bizarres aussi de la part des adversaires nice 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 ok parfait j'arrive à chaque fois j'ai ma gorge qui part en cacabat bref on a réussi enfin c'est à win une deuxième game 2-2 on avait fait 4-3 avec le deck golem j'ai l'impression quand même qu'on en est super dans la du 4-3 on a gagné là contre ce deck là très chelou bon lui malheureusement il nous a battu on a pas pu faire grand chose dans la game lui en vrai il nous a battu à pas grand chose quand même en cette game là j'ai l'issue même parce que je pense sincèrement que c'est moi qui faille un peu la def sur la floreuse évo si je défends mieux la floreuse évo à la fin de la game en fait j'aurais peut-être dû défendre ses troupes avec le méga chevalier à la fin genre notamment le prince nébreuse qui m'a coûté cher en def j'aurais sûrement dû mettre le méga chevalier et défendre du coup la floreuse évo avec les petites troupes j'aurais peut-être dû faire dans ce sens là c'est ce que je voulais faire de base et je me suis dit bon on va mettre le méga chevalier mais c'est vrai que du coup le méga chevalier sur une floreuse évo ça sert pas à grand chose ok encore des sapeurs et sapeurs floreuse prime dans le super défi ok bien joué ça Nazir bien joué de fou bon après là tu forces quand même mon ref en vrai ouais tu forces de fou et ça marche ohlala c'est une horreur regardez regardez ouais je l'ai deck cycle je vous en supplie oh frère comment il peut regardez les dégâts que ça vient de me mettre oh frère je vais vriller comment ça me met autant de dégâts genre on les va tornades il a full raté sa défense ouais c'est bien beau de mettre des archers magiques au pont maintenant faut apprendre à défendre quand allez hop ciao t'es pas le rimili que tu pensais t'es ma gueule gros karma frère alors ça va gros archers magiques au pont protect en foin en mode giolo et derrière il sait pas défendre ok nice bon du coup revient bien après c'était bien joué son archers magiques attention les patins mais c'est vrai qu'avec un deck comme ça bon l'avantage qu'il a c'est qu'on avait pas grand chose pour l'empêcher de faire ça lui là contre un vrai deck en vrai l'archers magiques comme il a mis là c'était pas avec full protection ça peut vraiment lui coter cher derrière oh toi il va faire que ça MDR il va vouloir faire que ça je pense que c'est son gameplay de base avec le deck mais frère quand t'as pas de tour dans ton terrain pour faire ça il faut éviter quoi parce que du coup là je peux directement aller sniper l'archer magique c'est vraiment pas ouf pour lui il va pouvoir soigner le méga chevalier ok je vais bûche en vrai c'est sûr qu'il aimait des sapeurs hop esprit glace squelette on est bien non j'ai mis clic mon méga chevalier je voulais pas le mettre là oh merde attendez lui si je perds une tour il y a vraiment moyen que je perde la game pour le coup ok ça heureusement que j'ai pure cycle rapidement ok double méga chevalier sur le terrain allez faut y aller avec les chauves sous rivaux pourquoi pas malheureusement elles ont pas le temps de taper ok dommage 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 normalement c'est bon on devrait aller chercher la victoire il a pu son mineur on peut défendre les sapeurs tranquillement parfait ok troisième game de suite enfin deuxième victoire de suite pardon ok heureusement parce qu'en vrai avec le start de la game ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça heureusement que derrière il a un peu fait sa défense et il avait pas joué de tornade par contre en attaque je sais pas pourquoi il l'a pas mis en défense en vrai parce que s'il met juste tornade là son placement de tesla pour moi j'ai cru qu'il allait faire tornade je pense qu'il s'est dit qu'avec les chauves souris il pouvait pas le faire en fait je sais pas comment expliquer mais là il est à tornade en vrai après il a pas d'élection il est vraiment tout nu parce qu'il a full protect ouais là du coup il a mis les sapeurs en mode panique je pense qu'il fallait juste attendre tornade en vrai ici il attend tornade il peut défendre parce que du coup il met tornade tour du roi du chauve souris il certes aurait gratté la tour mais ouais il aurait dû attendre il aurait dû attendre dommage tant mieux pour nous en vrai c'est un peu faille sur sa def ça nous permet de prendre cette victoire on va aller chercher le petit cube mystère également malheureusement ce sera un copain hop 3-2 3-2 3-2 3-2 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je pensais vraiment faire beaucoup moins pour le coup vu qu'on a enchaîné une défaite très rapidement ok on va mettre les spiglas un peu raté on va vite cycler un peu nos évolutions si elle peut faire la différence on va pas dire non ok encore un deck cycle par contre c'est un truc de fou fur et à part le pk bridge farm pour l'instant full deck cycle dans les premières games super défini oh c'est peut-être mk spam mk spam par contre je vois pas comment on gagne le matchup là les potes ok c'est peut-être pas mk spam du coup non dis-moi pas que t'as un truc nice attendez chauve-souris mineur je comprends pas ce qu'ils jouent en vrai je vraiment je comprends pas ce qu'ils jouent en vrai pour le coup là j'en ai absolument pas la moindre idée donc on va essayer de faire ça donc là il a chauve-souris je vais mettre esprit électrique je pense derrière il a un mois donc je comprends pas son deck je connais pas du tout avec princesse mortier what il n'y a plus de flèche j'aimerais bien pre-shot la princesse en vrai voilà nice faut juste que les chauve-souris y'a assez de points de vie parfait 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 là même si on pre-shot pas la princesse même si la princesse tire les chauve-souris auront le temps de se soigner donc elles vont pas mourir par la princesse c'est exactement ce que je voulais nickel encore une fois chauve-souris prime vraiment les chauves combien de game elles nous ont sauvé là après voilà ils jouent ces flèches donc forcément on en profite après attention parce que lui aussi il va les avoir après je vais peut-être les sniper direct moi oh la 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 oh la magnifique magnifique double esprit qui viennent chercher ça parfait on va être méga chevalier là dessus on va pas se prendre la tête avec les chauve-souris pour venir protègue dans l'instant T nice on va mettre une bûche là dessus elle doit plus avoir grand chose on va peut-être pré-shot avec un esprit de feu le gang de gobelins allez met le derrière deuxième deuxième méga chevalier directement au mid le deuxième méga chevalier qui part malheureusement il a un moine qui vient de spawn allez allez saute saute le méga chevalier saute un peu ok prends ses sacrifices ok le double jump méga chevalier qui fait un peu ce qu'il veut on va remettre un mid ouais c'est un mec qui a fait 100 qui a fait ah il a fait top 1000 ans en tour d'un monde et on vient de le battec je veux pas y croire jamais de la vie je veux non non jamais de la vie je veux aller police profil police profil directement parfait on est à deux autres le trois couronne avec un deck méga chevalier s'accueil faut vraiment que je vois ce police profil avec son 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 émote là c'est comment ça il a fait comment ça il a fait top 100 en tour d'un monde mais c'est quoi ce compte de zinzin frère qu'est-ce qu'on vient de battre là attendez mais c'est un vrai bon joueur je vais juste regarder sur Royal Apied dans quel mode il l'a fait tout de suite les potes je viens d'aller vérifier le profil sur Royal Apied donc il a fait toutes ses meilleures performances en 2022 donc mais après là le joueur joue plus dessus donc je sais pas s'il compte à changer de main ou autre mais mais en tout cas très bon joueur si c'était vraiment lui on l'a bien exposé avec le méga chevalier après au vu du gameplay je peux pas je peux pas me dire que c'est un mec qui faisait top 58 en tour d'un monde en 2022 et des top ils sont meilleurs top 155 en ladder en 2022 aussi avec le gameplay là qu'il nous a proposé j'ai un peu du mal quand même à y croire je vais pas vous mentir je sais pas parce qu'en vrai de vrai un bon joueur s'attend au chauve-souris évolutive et joue pas ses flèches comme il l'a fait donc je ne sais pas après son deck ne ressemblait pas à grand chose aussi mais comme je l'ai dit c'est un compte il y a 3 games en 7 jours donc je sais pas j'en sais un trop compliqué bref du coup les potes on part sur la game suivante allez les potes on est parti dans cette game suivante rappelez-vous avec Golem on a fait 4-3 et là on est en 4-2 avec le deck méga chevalier donc si on gagne cette game on bat le deck Golem cycle alors qu'on avait petit prince dedans donc imaginez le MK cycle avec petit prince à l'intérieur après là comme je l'ai dit l'avantage c'est que vraiment les chauves-souris je sais pas elle nous hard carry vraiment beaucoup pour le coup contrairement au deck Golem elle nous mettait pas autant de autant de game ok petit deck recrut en face très skillet les recrut oubliez pas bien entendu ça va être encore plus skillet Golem meuf avec la cage saison prochaine bien entendu on se sait nice on a pas sorti le méga chevalier parce que je sais pas en vrai si il a les cochons ou pas j'ai pas trop envie de défendre le cochon avec les esprits esquive à Kappa ou pas pas de Kappa mais un gros ballon qui part allez méga chevalier s'il te plaît saute non il a pas sauté il avait pas la portée pour sauter sur les archers c'est vraiment dommage ouais derrière full free boule de neige pour défendre ok c'est un deck ballon je m'attendais vraiment au je m'attendais vraiment au cochon raillot dommage parce que là du coup je prends assez cher sur le ballon après il a pas l'air d'avoir grand chose pour tuer les chauves-souris évolutives le souci c'est que je viens déjà de les cycler donc ça va peut-être coûter cher cette game en tout cas le matchup a l'air un peu complexe avec le ballon on a vraiment pas grand chose pour le def pour le coup et malheureusement pour le MK il a pêcheur bûcheron et les les recru card plus skill du jeu bien entendu ça change pas parce que là juste il met recru bûcheron ballon d'air on peut pas def en vrai c'est aussi simple que ça en vrai de vrai vraiment il n'y a pas plus simple que ça pour la game là de son côté voilà c'est vous venez de voir un peu l'état du push bon même si en vrai il est sacrément naïf quand même sur la def ouais non malheureusement je pense pas que ça soit winable là les potes je sais pas où on du rêve mais pas comme on gagne là on essaie peut-être de cycler 2 méga chevalier mais même avec 2 méga chevalier oh il a tellement failli la def ok je concentrais l'équipe hein oh il avait des flèches oh il avait des flèches non il avait des flèches oh il avait des flèches depuis le début oh il avait des flèches depuis le début après ça prend pas la tour mais malheureusement il a mis boule de neige en def mais ouais on prendra pas la game là malheureusement on va faire 4-3 comme avec le deck golem j'aurais essayé les potes hein franchement s'il avait pas eu les flèches s'il avait pas eu les flèches à droite il y a peut-être un monde après en counter push ouais il osait mot en tout cas on aura quand même fait des belles games les potes dans cette vidéo sans parler de cette dernière game où malheureusement s'il avait pas eu les flèches à la fin après j'aurais dû compter les cartes aussi mais quoi qu'il arrive même si je compte les cartes j'ai essayé hein de bien défendre mais dès qu'il met les flèches ou alors faut que je baite les flèches ou autre mais vu qu'on avait déjà les squelettes sur le terrain je veux défendre très rapidement le ballon parce qu'ensuite il y a la boule de neige donc si en soi je mets pas les chauves-souris directement il peut boule de neige après et vu qu'elles auront pas eu le temps de taper mes chauves-souris et vos bah elles vont mourir instantanément parce que oui les chauves-souris et vos si elles mettent pas de dégâts boule de neige tuent instantanément donc ça peut être un peu problématique mais sinon en vrai je suis content on a fait 4-3 conclusion quand même c'est que le méga chevalier les potes bah c'est pas si fort que ça vous l'avez vu comme dans beaucoup de games où malheureusement bah si l'adversaire défend bien ton méga chevalier il est un peu tout seul alors oui il y a des decks qui existent après avec là on a un deck troll donc forcément c'est pas là où il est le meilleur mais dans l'idée ça reste une carte relativement fragile et c'est vrai que son nerf de l'époque je l'ai jamais compris le nerf qu'il avait pris parce que tous les joueurs bas niveau s'en sont pleins j'ai jamais été vraiment fan de ce nerf là et on ressent que maintenant le méga chevalier c'est beaucoup moins fort qu'à l'époque peut-être qu'un jour il se fera re-up peut-être qu'un jour il aura une évolution on n'en sait rien mais je sais que c'est une carte qui est beaucoup détestée à bas niveau alors qu'elle est simple à défendre j'espère que vous avez kiffé les potes si jamais c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace to me Merci.